Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien Orange la Provence. C'est le club de la presse Marseille-Provence qui nous accueille aujourd'hui. Et nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Diagana. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous avez 41 ans, votre carrière d'athlète fut brillante puisque vous avez été le premier champion du monde masculin de l'athlétisme français en 1997 à Athènes. Depuis, votre carrière sportive est terminée. Vous êtes resté un homme public avec notamment votre rôle de consultant à France Télévisions pendant les grandes compétitions d'athlétisme. Et vous êtes à Marseille pour une raison bien précise, le relais Le Galet. On va commencer par parler de ça d'ailleurs. Vous êtes le parrain de ce relais qui s'est déroulé il y a quelques jours. Alors en fait, Le Galet, c'est une entreprise normande de quincaillerie qui ouvre une surcurse à la Gemnos et dont les salariés ont traversé la France pour arriver à Marseille, à Gemnos tout récemment. Vous êtes le parrain de cette opération qui, je crois, vous a impressionné en fait. Oui, c'est une opération qui m'a impressionné. Une entreprise aussi dans sa diversité et dans sa spécificité qui m'a surprise. Et puis, une générosité puisque l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque profitera des efforts des salariés Le Galet pour pouvoir recevoir un chèque et sauver des vies des enfants qui ont des problèmes de communication interventriculaire ou des problèmes de cœur plus généralement et qui doivent être opérés d'urgence et qui n'ont pas souvent la chance de pouvoir. Vous êtes très sensible à toutes ces opérations humanitaires. Vous y participez régulièrement. Ça vous intéresse d'être très très près de ce genre d'opération ? Oui, oui, ça m'intéresse. Il y a vraiment tous les aspects de ce que j'aime qui se sont réunis. Une entreprise qui est moderne à mon avis par rapport à tout ce qu'on peut reprocher aujourd'hui aux entreprises et tous les problèmes de mal-être qui peuvent exister dans certaines entreprises. Elle qui est moderne par rapport à ces problèmes-là puisqu'elle ne les connaît pas, parce qu'elle anticipe, parce qu'elle a un rapport à l'humain et à ses collaborateurs qui est particulier. Elle offre l'opportunité de vivre des choses qui vont créer de la cohésion d'équipe, qui vont aussi jouer sur leur santé en les encourageant à rester en bonne forme. Et c'est une entreprise qui est en croissance, qui marche très très bien, qui embauche. Donc comme quoi les deux ne sont pas incompatibles. Et ce que j'aime rappeler, et ce que rappelle le président de cette entreprise de Galais, c'est que les athlètes, j'allais dire non, les salariés, sont payés pendant les heures où ils roulent. Donc voilà, ce n'est pas sur leur RTT, on ne leur a pas demandé. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai investissement de l'entreprise et ça, j'y suis plutôt sensible. Donc vous soutenez une entreprise qui met ses salariés sur des vélos pour faire du sport. Et vous, vous avez aussi vécu une épreuve difficile sur un vélo il y a quelques semaines. C'était le 21 janvier sur la route du Col de Vence, une grave chute de vélo. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes, mais aujourd'hui on voit que vous êtes en pleine santé. Vous êtes sur vos deux jambes. Comment ça va physiquement et moralement ? Ça a l'air d'aller très très bien alors que ça a été une épreuve difficile. Oui, ça va bien. C'est vrai que ça a été un choc violent. J'ai fait une hypoglycémie, j'ai perdu connaissance, donc je me suis déporté sur la boîte. Donc en descendant très très vite. En descendant, je ne descendais pas trop vite parce que je me sentais fatigué. Mais bon, à 50 km heure, quand vous tapez avec la face sur le toit d'une voiture, ça laisse des traces. Elles sont encore présentes, ça prendra un peu de temps. Mais j'ai eu beaucoup de chance et ça aurait pu être bien plus grave. Donc ça me permet de relativiser, ça me permet aussi de refaire du sport. C'est important pour moi. Et ça me permet de continuer l'ensemble de mes activités. Donc je n'y attache pas trop d'importance. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pu rebondir assez facilement après ça parce que j'ai eu de la chance. Vous avez reconnu quand même que vous aviez pris un peu de risque. C'est une leçon que vous tirez justement ? Un peu de risque dans la mesure où sur le vélo, comme je dis, quand vous avez un petit coup de moins bien, c'est un accident de la route. En course à pied, c'est un coup de moins bien, c'est une blessure. Là, ça peut être un accident de la route. Et en fait, je n'avais pas l'impression d'être aussi fatigué que ça, mais je l'étais. Donc il faut se méfier à vélo. Les sensations peuvent être trompeuses. Et puis, une sortie à vélo, ça ne s'improvise pas comme une sortie de course à pied où on est sur un trottoir ou en forêt. Ça se prépare un peu, que ce soit la vérification du vélo, que ce soit le repas d'avant. Et là, j'étais dans une période où je voulais tout faire. Je me suis dit, tiens, j'ai deux heures devant moi, je sors. Et puis j'y suis allé un peu le pied dedans. Et bon, là, je ferai les choses plus prudemment. Et finalement, il y a assez sécal au visage, mais ni votre colonne vertébrale, ni votre cerveau n'ont été touchés. Finalement, vous avez eu beaucoup de chance, en fait. Oui, oui, j'ai eu beaucoup de chance. Et donc, ça, ça permet de voir, comme je le dis, la bouteille à moitié pleine et pas la moitié vide. Alors, on change complètement de sujet pour parler un petit peu des championnats d'Europe d'athlétisme qui se sont déroulés tout récemment, auxquels vous avez assisté, puisque vous êtes évidemment consultant pour France Télé. L'athlétisme français marche fort. On l'a vu l'été dernier à Barcelone, on l'a vu tout récemment à Bercy. Selon vous, quel est le secret de cette réussite ? Ça n'a pas été toujours le cas, les hôtels français n'ont pas toujours été à la fête. Ça marche très fort en ce moment, ça tient à quoi, selon vous ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une conjonction de facteurs. Le premier facteur, c'est qu'on a une génération exceptionnelle, avec notamment deux fers de lance, je ne parle pas médiatiques, mais en tout cas, je parle de performances au niveau mondial, que sont incontestablement aujourd'hui Renaud Lavilloni à la perche et Teddy Tamgo. Tous les deux qui, aujourd'hui, sont leaders mondiaux dans leur discipline et qui peuvent espérer le titre au championnat du monde en Corée à la fin de l'été, au mois d'août, ou le titre olympique en 2012. Aucun pays au monde n'a jamais eu un perchiste à plus de 6 mètres et un triple sauteur qui régulièrement tutoie les 18 mètres. Ça n'est jamais arrivé, même à la grande époque de l'URSS, ou même aux États-Unis avec leur système universitaire et leur système sportif. Donc, on a cette grande chance d'avoir des talents hors normes. On a des Christophe Lemaitre à côté, on a des gens comme Leslie John. On a toujours la Gidou Courré, espérons qu'ils reviennent. Donc, on a une densité potentielle, plus chez les hommes que chez les garçons. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a un athlétisme européen qui a perdu un petit peu de son niveau, qui a connu une baisse de niveau, donc qui a permis aux Français de mieux émerger au niveau européen. D'où les 18 médailles à Barcelone au championnat d'Europe l'été dernier et les 11 médailles au championnat d'Europe cet hiver en salle. Et puis, la troisième chose, c'est que tout ça crée une dynamique. Donc, ce talent individuel, ces talents individuels créent une dynamique d'entraînement. Donc, c'est les trois facteurs vraiment qui permettent d'expliquer ces résultats. Il y a aussi peut-être les effets de la lutte anti-dopage. Pourquoi pas ? Après tout, de plus en plus de contrôles, de moins en moins de tricheurs et des Français plutôt clean qui ont de beaux résultats. Vous pensez que ça joue, ça aussi ? Vous avez été longtemps un porte-parole de la lutte anti-dopage. Vous l'êtes toujours. Ça peut avoir joué, ça ? Ça peut avoir joué. J'ai parlé d'une baisse du niveau européen. Alors, elle peut être liée à la lutte anti-dopage. Je ne pense pas qu'il y ait que ça. Je pense que malheureusement, c'est lié aussi à une désaffection de l'athlétisme dans des grandes nations d'athlétisme comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne, qui fait que la densité est nettement moins forte qu'avant. Donc, ça, c'est plutôt inquiétant. La bonne nouvelle, c'est par rapport à la lutte anti-dopage. Je pense qu'effectivement, ça joue aussi. Maintenant, il reste des tests au niveau mondial. On sait qu'il y a quelques athlètes qui sont capables, comme je l'ai dit, de briller au plus haut niveau. Pour Christophe Lemaitre, puisque vous parlez de Christophe Lemaitre, ça reste encore à démontrer. Il le sait. Il a encore un peu de travail. C'est, je dirais, l'athlète le plus en vue sur le plan médiatique de l'équipe de France. Mais c'est loin d'être celui qui a les plus grandes chances de réussite au niveau mondial en 2011 et en 2011. Il risque d'avoir du mal face aux Américains, aux Jamaïcains. Oui, il est dans la discipline du Seinbol. Donc, on sait à quel extraterrestre il va falloir qu'il fasse face, même si Christophe Lemaitre est un talent incroyable. On n'a jamais eu en France. Alors, Stéphane, vous continuez aussi d'avoir d'autres activités. On a parlé d'un projet, d'un campus sport santé dans les Alpes-Maritimes. Vous en êtes où ? Qu'est-ce que c'est exactement, en fait, et vous en êtes où ? Je suis très intéressé par le sport de haut niveau, bien sûr, mais par le sport santé. Alors, ici, avec le relais Le Galais, on en a parlé. C'est une vision aussi santé qui est prise en compte par santé des collaborateurs. Le président de Le Galais l'a dit, des collaborateurs en bonne forme, heureux d'être ensemble aussi. Le sport peut générer ce rapprochement, passer au-delà des clivages hiérarchiques ou sociaux. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me fait m'intéresser à ce relais. Et c'est aussi, dans le cadre de mon projet, quelque chose qui est central. Je crois que le sport de haut niveau, bien sûr, est intéressant à plus d'un titre. Mais je crois qu'il a aussi, le sport, une capacité d'entrain, une capacité de mise en commun de problématiques qui peuvent être des problématiques de santé. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des problèmes de sédentarité dans notre société, que la réponse à ces problèmes-là ne peut pas être que médicale. Elle doit être préventive. Elle doit être prise en compte par la société et hors du secteur sanitaire. Et donc, il faut créer des offres de pratiques sportives adaptées à ces problématiques. Donc, on l'a bien compris. Des problématiques de haut niveau. Quand vous êtes sédentaire depuis 50 ans, que vous avez été opéré du cœur et que votre médecin vous dit « Monsieur, il faut faire du sport », ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est comme un entraîneur qui va dire à quelqu'un de doué « Si tu entraînes bien, tu seras champion olympique dans 5 ans ». Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut un accompagnement, il faut baliser le chemin, il faut des compétences, il faut des groupes de l'émulation. Et donc, à partir de cette même problématique, une infrastructure sportive qui est exploitée sur ces deux versants, avec tout ce qu'il y a entre le sportive de haut niveau et la personne malade, il y a d'autres formes de pratiques. On voudrait avoir une offre assez globale. Vous voulez mettre tout le monde avec des baskets sur un vélo pour arriver à améliorer la santé de tout le monde ? En tout cas, ne pas mettre tout le monde parce qu'il n'y a pas de dictature par rapport à ça, mais en tout cas, aider tous ceux qui ont envie de le faire et qui aujourd'hui n'y arrivent pas ou ne trouvent pas les solutions pour pouvoir avoir une pratique régulière, continue qui puisse permettre de solutionner certains problèmes de santé. On vous souhaite bon courage dans cette entreprise. Merci beaucoup Stéphane Diagana. A très bientôt pour un prochain entretien Orange, la Provence.